— Parfait. Merci et bonjour à tous. Donc Nicolas Kahn, on va vous présenter un peu le projet, d'où il est né, ce qui devient et voilà, et qu'est-ce qu'il va devenir aussi. Donc je vais commencer par le contexte. Donc le contexte du projet SUPOD, c'est parti d'un besoin local à l'université de Lille 1 à l'époque. Maintenant, c'est l'université de Lille. Et il y avait une petite plateforme de podcast qui était intégrée dans une web TV et qui n'était pas forcément actuelle ou autre, qui avait besoin d'évoluer. Et du coup, on cherchait une solution pour rendre visible la production vidéo étudiante, enseignante, et pas seulement du service audiovisuel ou de la vidéo institutionnelle. Et du coup, on a proposé un lieu de dépôt au sein de l'université pour toute vidéo institutionnelle, personnelle, étudiante, associative. Et on s'est rendu compte que la production quantitative était importante, que le besoin était réel. Et ça a permis de valoriser l'usage de la vidéo dans l'enseignement, mais également d'archiver, de proposer un peu une solution pérenne pour les vidéos pédagogiques produites par et pour l'enseignement. Toujours dans le besoin local, il fallait aussi que certaines fonctionnalités, comme l'intégration des vidéos sur Moodle ou sur le site web qui était géré par un CMS. Et donc, comme l'a dit David, ça a commencé le développement en 2013. La première mise en production de la V1, c'était un an après. Il nous a fallu un an à deux pour imaginer le produit, pas seulement pour le développer, mais pour l'articuler. Et on a commencé à en parler un peu autour de nous. On a senti qu'il y avait un besoin. Et du coup, en décembre 2014, aux journées en STIA, on a présenté la première version lors des journées en STIA. Je crois que c'était dans le coin, puisque c'était à Aix. Et donc voilà, c'est une origine France garantie. C'est toujours bien de rajouter ça. Et depuis, très vite, c'est devenu un projet national, puisqu'en 2015, on a intégré le projet dans le consortium et supportail. On a créé un atelier qui s'appelle l'atelier gestion de vidéos. Donc le consortium et supportail, c'est actuellement 80 établissements membres et 4 partenaires qui gèrent cet atelier. Donc ça va être l'authentification, développement opérationnel, gestion de plateforme, etc. Mais également l'atelier gestion de vidéos dont j'ai la charge, qui permet au sein du consortium d'avoir ou de faciliter l'ajout de ressources humaines au sein des projets, que ce soit des stagiaires, des apprentis, des contractuels, mais également des sociétés externes, d'organiser des workshops, donc des ateliers autour de la solution. Mais également, le 20 et 21 octobre, la semaine prochaine, à l'université technologique de Troyes, on organise les premières journées pod. Donc c'est deux jours, le mercredi et le jeudi. Donc il y a 30 personnes inscrites, donc on a dû limiter et frustrer certains qui voulaient participer, mais on devait limiter le nombre de personnes face au contexte. Et donc voilà, il y a une trentaine de personnes, à peu près 20 établissements qui vont être représentés pour ces premières journées d'échange. Aujourd'hui, les sub-pod, c'est qu'il y a plus de 45 instances déployées, aussi bien pour les universités majoritairement, mais également des académies, l'académie de Rennes, l'académie de Caen, des instituts, ça peut être le CNAM, ça peut être l'INSERM, qui l'ont installé et qui l'utilisent, mais également des ministères comme l'ADNE ou l'École nationale de la magistrature, donc le ministère de la Justice, qui l'utilisent également en pod. Et en plus de tout ça, ESSUP propose une offre SAS pour certains, dont PCSchool, petite pub comme ça, rapidement, qui profitent de cette offre pour avoir un lieu d'hébergement de leurs vidéos, que ce soit l'enregistrement de leur webinaire, de leur tutoriel. Et enfin, pour le contexte, c'est donc des usages très variés autour de la pédagogie principalement, de l'enseignant vers l'étudiant, mais également, c'est un lieu de dépôt de l'étudiant vers l'enseignant. Ça peut être des usages institutionnels, captation de colloques, de conférences, de communication institutionnelle, mais également l'hébergement pour des vidéos associatives ou de tutoriels, ou des reportages. Je vais laisser la parole à Florent pour la présentation de la plateforme. Alors, sur cette plateforme, elle a été pensée, dès le départ, sur une notion de modularité. Déjà, dans la conception, avec un front-end et un back-end dédiés, donc une interface web sur laquelle les utilisateurs peuvent se rendre le plus facilement possible, et un back-end qui va permettre justement tout ce qui est lié à l'encodage et aux autres fonctionnalités nécessaires de la plateforme, notamment avec la base de données, la notion d'indexation avec la base Elasticsearch, et donc la possibilité d'avoir des encodages, des encodages déportés, de pouvoir faire de la montée en charge également, en multipliant le nombre de serveurs d'encodage, mais également sur la notion de live, avec des serveurs dédiés, RTMP permettant la gestion des lives, la recherche et l'interface graphique. Alors, parmi les nombreuses fonctionnalités, on a essayé d'en sortir quelques-unes, pour que ce soit le plus simple dans le discours qu'on pouvait tenir aujourd'hui. Le pod, le sub-pod, se veut être un YouTube universitaire. Alors, on entend par YouTube universitaire, non pas la marque en tant que telle, mais la capacité pour tout un chacun, vos enseignants, vos collègues, administratifs, techniques, mais également les étudiants, si vous souhaitez que les étudiants puissent déposer des vidéos, faire en sorte que l'ensemble de ces usagers de nos établissements puissent encoder et transcrire les vidéos, donc réaliser des sous-titres directement depuis la plateforme. C'est une plateforme qui se veut être une plateforme de vidéos à la demande, donc une fois que les vidéos sont déposées par les enseignants ou par les étudiants, chacun peut prendre des notes individuelles ou collectives sur chacune des vidéos, apporter des commentaires, avoir des listes de lectures personnalisées ou partagées, de pouvoir chapitrer ces fameuses vidéos et les enrichir avec des éléments d'incrustation, des supports complémentaires. La plateforme également se veut interopérable. Donc le principe, comme l'a dit Nicolas au tout début de la présentation, c'était de pouvoir faire en sorte que cette plateforme et les vidéos puissent être intégrées directement dans d'autres plateformes, notamment des LMS comme Moodle, mais également pouvoir s'intégrer avec des box de captation. Donc j'imagine bien que pendant toute cette période de confinement, vous avez dans vos établissements équipé vos amphis. Et je pense qu'on a une grosse majorité à l'avoir fait. Sur l'Université Polytechnique Hauts-de-France, nous avons déployé des environnements de type Extron et avons fait le nécessaire pour avoir l'envoi du live et la récupération directement depuis ces plateformes Extron basées dans nos différents amphis et les récupérer directement à partir de pods et les revendiquer directement par les enseignants. Nous avons également mis en place sur Valenciennes et dans d'autres établissements, et je pense en particulier au travail qui a été réalisé par notre collègue de Montpellier, Loïc Bonavant, autour de l'intégration de BigBlueBooten au sein de la plateforme SUPPOD, notamment par la récupération des vidéos qui sont proposées dans la plateforme BigBlueBooten. Et il a également mis en place un système de création de live à la demande. Donc un enseignant a la possibilité, dès lors qu'il se connecte sur BigBlueBooten, de pouvoir créer un live automatique et le proposer à ses étudiants dans le cadre de séminaires, de conférences, etc. Alors on sait également que des collègues de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, ont développé un petit connecteur Zoom permettant de récupérer automatiquement les vidéos qui étaient également proposées dans le cadre de Zoom. Enfin, la dernière fonctionnalité qu'on souhaitait mettre en avant avec Nicolas, c'était la fonctionnalité de live, avec la possibilité, dans cette notion de live, que vous avez peut-être utilisé, notamment dans le cadre des e-subdés, mais pas que, la possibilité d'intégrer des chats. Typiquement, sur l'Université Polytechnique Autrance, on intégrait directement le chat de BigBlueBooten dans la page de live, ce qui permettait en fait à l'enseignant directement d'avoir les questions et de répondre en direct à ses étudiants. Cette plateforme, dont on voit ici la copie d'écran de la page d'accueil de la plateforme e-subdés de Lille, donc avec les couleurs de nos collègues de Lille, se veut totalement personnalisable, totalement customisable, avec vos logos, avec vos couleurs. Elle se veut multilingue, elle se veut accessible, et on verra par la suite qu'on veut aller encore plus loin dans la notion d'accessibilité. Et on l'a dit tout à l'heure, interopérable avec les LMS et différents outils de produits de classe virtuelle, comme BigBlueBooten. Ce projet se veut également un projet communautaire. Oui, tout à fait. Et du coup, dans la communauté, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un comité de pilotage qui a été créé, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui décide de tout dans la plateforme, bien au contraire, mais une dizaine de personnes qui se réunissent à peu près tous les deux mois. Ça représente six établissements et du coup, le but de ce comité de pilotage, c'est donner les orientations du projet. Il y a une dizaine d'établissements contributeurs, on l'a dit, il y a Montpellier pour BBB, mais il y a également Strasbourg pour certains plugins, etc. Donc j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Je marque en dessous qu'il y a une vingtaine d'établissements participant activement. Oui, c'est un peu le noyau dur, ceux qui viennent aux journées, aux workshops, aux ateliers, etc. qui animent également les canaux RocketChat. Donc ça, c'est très important. Je l'ai dit également, plus de 45 instances déployées, mais c'est également des espaces d'échange et de communication avec deux canaux RocketChat, un pour un plus généraliste et un technique. Une liste de diffusion aussi qui a été créée, mais également un wiki pour héberger toute la documentation et un espace de travail collaboratif sur OAE. Mais pour mettre tout ça, il a fallu investir, il a fallu mettre en place tout un ensemble de préceptes pour permettre à la communauté de pouvoir contribuer et de pouvoir s'investir et de lui donner envie de s'investir et de participer au projet. Ça a été expliquer comment se passait le développement, comment on l'a ouvert, comment on l'a décidé. Donc j'ai mis un schéma de principe basé un peu sur GitFlow avec comment on nomme les branches, comment on peut faire des propositions de contributions. Donc la contribution se fait par PullRequest, CrossRepo. Donc ça permet comme ça à chacun d'avoir une copie du pod et de pouvoir proposer ces modifications. A chaque demande de modification ou d'insertion de code, il y a au minimum deux développeurs qui doivent faire une review et approuver cette review. Il y a tout un ensemble d'outils, Blake, Flake, etc. qui portent un peu des noms, mais qui permettent de respecter tout un ensemble de styles de développement. et enfin, il y a tout un ensemble de tests unitaires, tests fonctionnels, tests de couverture qui ont été mis en place avec un CI qui permet comme ça de pouvoir éviter les régressions, de pouvoir toujours proposer aux établissements des nouvelles versions encore plus abouties, plus performantes. Mais la contribution, c'est également aussi de la documentation. Ce n'est pas forcément que du développement, que du code. c'est d'avoir un wiki qui permet à toute personne de la fédération Renataire de pouvoir contribuer dessus et de pouvoir proposer également des issues, des bugs fixes ou autre. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent remonter via les issues des problèmes de fonctionnement. Voilà, donc c'est ça la communauté et c'est ça qu'on voulait souligner. Maintenant, on va vous parler un peu des stats et usage. Alors, sur cette partie de stats et usage, on ne va pas venir sur le nombre de vues de chacune de nos vidéos. Sinon, on risque de prendre un peu de temps et notre collègue Benjamin va nous en vouloir et on va être obligés de faire de la Zumba avec lui. Donc ça ne va pas être forcément évident. Là, notre intérêt, c'est surtout de montrer la prise en compte, l'appropriation de nos collègues pendant les périodes de confinement. Donc on vous propose deux graphiques, un de l'Université de Lille et un de l'Université de Polytechnique Haute-France où on voit, en fait, trois pics, trois éléments de gestion que nous retrouvons avec les petites accolades présentes en ouf où on voit le nombre de vidéos postées sur la plateforme Pod avec une forte corrélation avec les différents confinements qu'on a connus donc au mois de mars 2020, octobre-novembre 2020 et sur le début d'année 2021. Alors on retrouve exactement les mêmes pics avec, bien évidemment, des effets d'échelle entre nos deux établissements et on remarque aussi que les durées des vidéos postées ont énormément évolué, notamment sur les deux derniers confinements. Nous étions plutôt sur des vidéos courtes de type petit tuto de quelques dizaines de minutes grand maximum voire quelques minutes dans le premier confinement et on est arrivé sur le deuxième et le troisième confinement sur des vidéos qui sont beaucoup plus longues donc avec des cours qui sont totalement retransmis et qui sont déposés par la suite sur la plateforme Pod. Alors on a une toute petite barre à la fin pour montrer que même si le retour en présentiel s'est opéré au sein de nos établissements, on continue de déposer des vidéos et de se servir de ces vidéos-là et donc le côté obligation du passage numérique du contexte sanitaire est toujours présent aujourd'hui. Alors parmi les usages, les cours en ligne, les cours en direct avec par exemple pour le cas de l'Université de Ville des lives avec plus de 1500 étudiants notamment dans le cadre des PACES ou des webinaires comme les E-sub-D avec intégration de tchat ou au sein de l'Université Polytechnique Hauts-de-France la mise en place des AG, de colloques, de séminaires qui étaient suivis par des personnes internes à l'établissement ou totalement externes. Nicolas ? Et donc suite à ça il y a eu pas mal de propositions d'évolution des axes etc. Et du coup on a déposé une réponse à l'appel à projet de France Relance donc déposé par l'Université de Lille en partenariat avec le consortium et supportail pour France Relance auprès de l'ITN2 donc sur les plateformes numériques. Sur cet appel à projet le pilotage est confié au comité de pilotage du projet SUPPOD donc c'est un calendrier de 18 mois qui va de fin 2021 à début de 2023 donc ça correspond à ce que présentait Mehdi avant-hier. Et nous on l'a axé sur cette réponse à l'appel à projet on l'a axé sur trois périmètres l'accessibilité l'interopérabilité et la dette technique Au niveau de l'accessibilité on souhaite travailler sur la transcription automatique des vidéos sur l'amélioration c'est une fonctionnalité qui a deux ans et une piste qu'on souhaite maintenir et sur laquelle on souhaite continuer de travailler puisque actuellement dans POD on utilise un outil qui est proposé par Mozilla qui s'appelle Deep Speech pour transcrire la vidéo à partir de la bande sonore de la vidéo postée et proposer une première version des sous-titres on a remarqué que selon la qualité de la vidéo la durée ou autre les sous-titres étaient perfectibles donc on a une interface de correction un des premiers axes c'est l'amélioration de cette interface de correction pour faciliter le sous-titrage et la rapidité de correction du sous-titrage et proposer le sous-titrage fidèle au discours à Deep Speech pour qu'il apprenne et qu'il s'améliore et ainsi créer une boucle plus on va sous-titrer plus on va améliorer et bien sûr plus la transcription automatique sera améliorée etc. Donc ça c'est un premier axe qu'on a déposé et qui a été accepté mais après on veut aller encore plus loin puisqu'on aimerait aussi sous-titrer les directs donc ça on sait que certains outils le font notamment BigBlueButton aussi propose etc. Donc nous aussi on s'est dit pourquoi pas le mettre en place l'audit d'accessibilité on a travaillé énormément dessus notamment là aussi je voudrais remercier l'université Nice-Côte d'Azur puisqu'il y a une personne de chez eux qui travaille qui contribue énormément sur le volet accessibilité de la plateforme après pourquoi pas automatiser aussi la traduction des transcriptions donc là on pourrait proposer du sous-titre multilingue ajouter des appelliers qui permettraient l'audio description et pourquoi pas une fédération de modèles puisqu'on a vu que chaque établissement a son propre modèle pour sous-titrer et pourquoi pas en proposer un pour tout le monde ensuite dans l'interopérabilité donc Florent a remercié Loïc de Montpellier pour la mise en place du couplage avec BigBlueButton on a vu qu'il y avait plein d'axes là aussi ça permettait le dépôt automatisé des enregistrements ça permettait un mode webinaire avec l'intégration du direct dans Pod et du chat de BigBlueButton pour automatiser tout ça donc ça on aimerait l'améliorer améliorer son automatisation par exemple mais également l'amélioration du couplage avec Moodle donc là je tiens à remercier Céline qui est de Strasbourg donc vous voyez qu'on parle d'un projet communautaire là aussi Céline a développé un plugin Moodle qui marche très bien et qui a beaucoup de remontées positives auprès de la communauté mais pourquoi pas également améliorer l'usage du LTI dans Pod et également là on travaille actuellement à un web studio donc c'est une fonctionnalité qui existe déjà mais qui est perfectible donc là on propose d'intégrer le web studio d'OpenCast en tout cas on est en étude de cette intégration au sein de la plateforme le troisième volet qui a été déposé c'est la détechnique puisqu'une plateforme là actuellement Pod c'est plus de 60 000 lignes de code à maintenir donc c'est conséquent et plus ça évolue plus il y en a alors après il y en a ils pourront dire que le Python c'est verbeux oui mais c'est facile à lire et du coup ça nécessite aussi des mises à jour régulières du framework sur lequel est basé Pod c'est Django mais ajoute de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins d'établissement là je vais citer l'université de Lorraine qui propose des live events et des live recordings pour planifier à l'avance les directs et puis les créer à la demande et voilà et en plus tout un ensemble de maintenance évolutive auprès du player auprès de tous les composants de la plateforme voilà bah écoutez merci beaucoup pour votre attention y a-t-il des questions ? une première question ? alors je vais j'en ai une pour Nicolas en fait désolé c'est toi qui a le micro en fait tu as commencé le projet un petit peu seul dans ton établissement et là maintenant tu es devenu sur un projet communautaire où on a vu plein de contributions d'intégration de plugins d'ajouts de plugins etc et est-ce que tu as maintenant est-ce que maintenant cette communauté elle a la capacité de reprendre l'intégralité de la solution même le coeur que tu as commencé à développer il y a quelques années donc est-ce que tu penses comme on en a discuté avec certains collègues hier que ça a sécurisé le projet en fait de le passer en mode communautaire et qu'il n'y a plus il n'y a plus que toi qui peut le maintenir enfin maintenant c'est plus le cas mais oui je reparlais justement hier avec Brigitte de l'INP Toulouse en disant moi maintenant si je peux dire demain j'arrête pod je vais faire autre chose parce que ça fait déjà 7 ans aussi que je suis dessus donc bon il faut voilà et l'avantage c'est que on voit les contributions on voit qu'il y a pas mal de personnes qui touchent également au coeur de l'application et du coup il y a une quarantaine d'établissements derrière il y a plusieurs instances donc c'est pas un projet qui peut en tout cas s'arrêter du jour au lendemain et il y a plusieurs je sais qu'il y a plusieurs personnes même au sein du comité de pilotage qui sont en capacité de comprendre et de faire évoluer le projet à ma place et c'était justement le but de cette création de ne plus être tout seul à tout choisir je tiens à dire que ça a été quand même un sacré investissement pour passer d'un projet tout seul dans ton coin à un projet sur lequel tu peux dire à tout le monde de toucher déjà ça a accepté les critiques parce que forcément on est seul on produit du code même moi des fois j'arrive à j'aurais dit du code que j'ai fait je fais oula c'est pas voilà mais c'est aussi mettre en place des flux des flux de contributions des règles alors les règles c'est chiant il faut les respecter mais ça évite aussi des mauvaises surprises merci des questions à la salle merci Sous-titrage ST' 501